Salut tout le monde, on va parler de la rétro-compatibilité. Aujourd'hui on en a su un peu plus sur celle de la PlayStation 5 et je voudrais faire un point avec vous sur vraiment si ça apporte un plus la rétro-compatibilité sur PS5 ou sur Xbox Series X. Et ce sera après le générique. Donc effectivement, aujourd'hui on a su que la PlayStation 5 n'était pas rétro-compatible avec la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3 et sera vraisemblablement compatible avec les jeux PlayStation 4. Donc voilà, on a au moins une petite rétro-compatibilité mais en tout cas, pas mal de déceptions pour ma part. Comme vous voyez, j'ai quand même une petite collection et forcément y jouer en 1080p ou en 4K, ça aurait pu être sympa. Alors j'ai beau avoir une PlayStation 3 60Go qui permettait la rétro-compatibilité complète des générations précédentes c'est-à-dire PS1, PS2, on avait quand même une amélioration d'image sensible mais pas fulgurante. Là c'est vrai que la PlayStation 5 avec sa puissance aurait pu vraiment faire en sorte qu'on puisse jouer dans les meilleures conditions à nos vieux jeux. Alors voilà, là c'est là que ça diffère vraiment avec la stratégie de Xbox. Xbox vraiment mise tout sur la rétro-compatibilité et en l'occurrence, vous allez pouvoir jouer sur la nouvelle Xbox série X à vos anciens jeux sur la première génération Xbox c'est-à-dire tous ces vieux jeux-là à tous les jeux sur Xbox 360 mais aussi aux jeux sur Xbox One. Donc autant dire que vos anciennes machines vont devenir un peu obsolètes puisque là vous allez pouvoir certainement jouer en 4K et si c'est le cas, comme pour l'Xbox One avec des textures peut-être même rehaussées. Donc je ne sais pas si effectivement pour vous c'est un argument conséquent, pour moi c'en est un puisque effectivement je suis déçu par l'annonce de Sony je peux le dire clairement je m'attendais vraiment à une rétro-compatibilité complète malheureusement ce ne sera pas le cas même avec le PS Now, ça aurait pu être sympa de pouvoir mettre sa galette et puis en streaming pouvoir jouer à son jeu sur PlayStation 1 à Final Fantasy VII par exemple ou à Viewpoint, comme vous voyez là ce ne sera malheureusement pas pour cette fois et malheureusement je pense que pour les prochaines générations c'est un petit peu cuit. Donc pour nous les retro-gamers grosse grosse déception pour moi puisqu'effectivement je m'attendais à cet apport non négligeable de la prochaine génération là en l'occurrence la prochaine génération c'est vraiment pour jouer aux jeux de dernière génération en tout cas sur PlayStation la Xbox n'oublie pas tout son héritage et ça aurait été bien que PlayStation fasse de même. Donc en ce qui concerne sinon les autres arguments parce qu'il y a d'autres arguments qui sont quand même à faire valoir pour la PlayStation on a quand même une ludothèque fantastique ludothèque et des licences aussi incroyables notamment la licence Uncharted la licence The Last of Us des studios comme Naughty Dog je viens de parler de leurs jeux phares mais on a aussi des exclusivités qui s'annoncent tout bonnement incroyables aussi comme le nouveau Spider-Man comme Horizon Zero Dawn 2 et sur Xbox voilà pour l'instant c'est un peu la vache maigre puisque la Xbox série X normalement devait sortir avec le prochain Halo là c'est un peu la douche froide puisqu'effectivement on a appris le report de Halo à une date ultérieure donc certainement bien après la sortie de la machine c'était quand même un fer de lance à moi qui étais vraiment fan des trois premiers Halo après ça s'est un peu étiolé mais forcément un peu déçu oui par Xbox parce que malheureusement je m'attendais vraiment à beaucoup mieux en termes de communication et en termes de line-up parce que là le line-up Xbox on n'en sait pas grand chose pour autant la console semble normalement sortir en novembre on parle de début novembre voilà c'est pour la Playstation on en sera plus normalement d'ici le mois de septembre donc on est le 1er septembre on parle du 9 septembre pour une annonce officielle de prix et puis certainement du line-up et de tout un tas de spécificités de la machine en tout cas voilà moi je reste impatient de découvrir tout ça avec vous vous partagez ça vous donner mon impression mon avis et je vous dirai si effectivement ça me fait craquer ou pas pour telle ou telle console vraisemblablement à terme j'aurai les deux consoles ça je pense qu'il n'y a aucun doute pour vous que je puisse acheter ces deux consoles à terme ça c'est clair maintenant est-ce que je vais acheter l'une d'entre elles Day One comme je vous ai dit dans d'autres vidéos c'est vraiment pas sûr parce qu'effectivement pour l'instant les line-up on parle beaucoup des consoles on parle quand même assez peu des jeux il n'y a pas de de killer app comme on dit de jeux qui vont font acheter la machine c'était le cas de la Nintendo Switch avec le Breath of the Wild même si ça reste un jeu Wii U c'était quand même l'intérêt de pouvoir voilà essayer ce jeu sur une nouvelle console là on n'a pas enfin en tout cas pour ma part voilà j'ai pas encore trouvé le jeu qui me ferait acheter la console j'espère que ça va changer et j'espère que ils pourront nous annoncer voilà des belles petites surprises très très prochainement en tout cas n'hésitez pas à checker régulièrement sur la chaîne pour cela je vous invite à vous abonner à mettre un petit pouce en l'air à me donner aussi votre avis sur la rétrocompatibilité et puis aussi sur les différentes annonces notamment le report de Halo sur la Xbox One enfin sur la Xbox Series X puis aussi sur Xbox One parce que oui on n'en a pas parlé on n'en a pas parlé ça c'est quand même important c'est que au niveau de la stratégie la prochaine Xbox finalement elle ne sera pas nécessaire pour pouvoir jouer aux dernières nouveautés Xbox il suffit que vous ayez une Xbox One de première génération ou une Xbox One S ou si vous êtes chanceux une Xbox One X pour jouer en 4K et vous allez pouvoir jouer au dernier jeu aux dernières sorties de Xbox alors forcément avec moins de détails mais vous aurez le droit au portage et ça c'est quand même sympathique ce qui ne sera pas le cas sur PlayStation 5 parce qu'il y aura des jeux cross-gen mais vraiment au tout début de la console et très très vite on va se diriger vers des jeux en exclus donc forcément deux stratégies très différentes une stratégie qui se concentre sur la vente de la machine et puis sur le potentiel de la machine et on a peur que Xbox malheureusement n'utilise pas le potentiel total de sa machine le potentiel de la série X pour nous pondre véritablement des jeux qui vont faire la différence dans cette nouvelle guerre des consoles qui s'annoncent voilà donc cette fois je pense qu'on a à peu près tout dit comme je vous dis je reviendrai vers vous dès que les news seront intéressantes et puis nous on se dit à bientôt sur la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner c'est important prenez bien soin de vous aussi et à bientôt ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501